Bonjour à tous, Jean-Jacques Wienholstein de Strasbourg. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de bibliose avec deux présentations d'articles aujourd'hui. Et je vais laisser la parole en premier à Damien Guijarot, qui est cardiologue aux hôpitaux universitaires de Genève et qui va vous présenter un papier sur une étude visant à faire un dépistage en population générale pour l'amylose à transthyrétine qui s'appelle CATCH. Damien, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Et la présentation, je pense que c'est OK. Alors, oui, voilà. C'est une étude des Italiens dans la province de Pise que je vais vous présenter. Alors, le rationnel, c'est que, comme vous le savez, on n'a pas vraiment de données de prévalence certaine de l'amylose TTR. Et en fait, ça reste considéré comme une cardiomyopathie rare. Mais on se rend bien compte qu'on fait de plus en plus de diagnostic de cette maladie. Et donc, cette étude, c'est l'essai d'un screening des amyloses dans une cohorte générale. Et alors, comment ils s'y ont pris ? En fait, c'est dans la province de Pise, avec, comment dire, en se faisant aider de médecins généralistes. Ils ont cherché à contacter tous les patients âgés entre 65 et 90 ans pour participer. dans deux sites géographiques, le village de Territiola et puis à Pise. Et donc, ils ont fait entre mars et décembre 2021, puis mars et décembre 2022, ils ont recruté 500 patients dans chacun de ces deux sites, en essayant de contacter tous les patients qu'ils connaissaient, qui correspondaient à cet âge-là, et leur demandaient s'ils étaient d'accord de rentrer dans cette étude. Et pour les patients qui étaient d'accord de rentrer, donc dans cette première étape de cette étude, les patients allaient avoir un interrogatoire, un examen physique par des cardiologues spécialisés, ECG, éco, et puis des tests biologiques de troponine, NT-proBNP et créatinine. Et dans la deuxième étape, donc pour ces 1 000 patients, s'ils avaient un des critères que je vais lister, ont passé à l'étape 2 et donc ils leur faisaient faire une scintigraphie osseuse et puis recherchaient également l'existence d'une gympathie monoclonale. Donc les critères, c'était des critères cliniques, c'est des critères ECG, des critères éco, des critères biologiques, c'est des critères classiques de l'amylose avec le syndrome du canal carpien, des ruptures tordineuses, canal lombaire étroit, des symptômes évocateurs d'une neuropathie ou la notion d'une trouble hématologique, micro-voltage à l'électro, la disproportion entre un voltage bas et puis un HVG, etc. Et puis également le critère biologique de troponine, T-ultrasensible supérieur à 14. Et donc sur cette première étape, en fait, ils ont donc contacté 2566 personnes pour arriver à ce chiffre de 1000 patients. Parmi les 2500 personnes contactées, donc par six médecins généralistes à Territiola et puis à Pise, bon, il y a quand même des patients qui n'ont pas été intéressés par l'étude, certains qui n'ont pas pu être contactés, d'autres qui étaient trop malades et qui n'ont finalement pas participé, et d'autres qui étaient contactés, qui avaient dit oui, puis finalement qui n'étaient pas venus. Alors ce qu'on voit parmi ces patients, c'est que vous avez les caractéristiques de la population, c'est des gens qui ont 74 ans en moyenne sur la population étudiée, il y a tout de même 13% de personnes qui avaient des syndromes du canal carpien, après je ne vais pas tout lister, mais j'ai retenu les choses qui sont encadrées en rouge, il y avait 22% des patients chez qui ils se rendaient compte qu'il y avait des épaisseurs pariétales à plus de 12 mm, et puis des troponines qui étaient tout de même, dans 31% des cas, anormales. Et puis là, vous avez une comparaison entre les Italiens des villes et les Italiens des champs sur les différents critères, ça c'est des données supplémentaires, on pourrait y revenir éventuellement, mais ça n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Ça montre quand même que les populations sont différentes en fonction de leur lieu d'habitation. Et puis dans la deuxième étape, pour ces patients qui avaient les critères, c'était 35% de la population d'Émile qui avaient les critères pour passer la deuxième étape du diagnostic. Il y en a finalement 216 qui ont accepté d'aller aux examens, 130 qui n'ont pas été inclus dans cette étape, puisque certains sont décédés, d'autres qui avaient des problèmes de santé et qui n'ont pas pu faire, 8 qui une nouvelle fois n'ont pas répondu, puis finalement 113 qui ont refusé. À ce niveau-là, il faut aussi signaler qu'il y a eu 13 patients qui avaient eu des gaméopathies monoclonales diagnostiquées, mais sans mise en évidence d'amylose AL. Et là, vous avez sur la droite, vous avez le tableau des patients qui ont fait ou qui n'ont pas fait, enfin qui étaient sélectionnés, on va dire, pour la deuxième étape. Et puis il y a une différence entre ceux qui ont refusé, et puis ceux qui ont vraiment été au bout. Il y a quelques différences sur le NT pro BNP, sur la fonction rénale, également sur l'âge. En fait, finalement, ceux qui n'ont pas participé à cette deuxième étape étaient également un peu plus âgés. Alors au final, ce qui a été retrouvé, c'est qu'ils ont diagnostiqué 4 amyloïdoses TTR finalement, sur ces 216, avec 2 femmes et puis 2 hommes, avec des âges classiques, ce qu'il faut voir dans ce tableau-là, c'est qu'il y a certains critères qui sont des critères de red flag qu'on a l'habitude d'avoir qui étaient absents, comme l'absence de microvoltage, l'absence d'apical sparing à l'échographie. Il y a les critères qui sont bien présents comme le septum augmenté d'épaisseur et puis la troponine, par exemple, puisque c'était un des critères, on voit qu'elle était élevée et ça a aidé à ce dépistage. Pas de mutation TTR mise en évidence. Et puis, en fait, pour donner un peu plus d'informations sur ces 4 amyloïdoses diagnostiquées, il y a déjà 3 patients qui étaient déjà connus pour des explorations cardiaques. Donc, un qui avait un flotteur atrial, deux qui ont connaissé déjà une HVG, deux qui étaient également sous des faibles doses de diurétique. Et puis, dans d'autres analyses statistiques qu'ils ont faites, ils se sont rendus compte que les prédicteurs d'amylose cardiaque au niveau de l'étape numéro 1, finalement, c'était l'âge, l'épaisseur pariétale du septum, l'indice de masse VG, et puis la dysfonction diastolique grade 2 et grade 3. C'est des paramètres qui ressortent comme prédicteurs. Alors, pour finir, et puis pour quelques éléments de discussion, donc la méthodologie, c'est différentes étapes que je vous ai listées. Le résultat final, c'est que dans la population des 65-90 ans, on arrive à un chiffre de prévalence de 0,46%. Et en allant un petit peu plus loin, par rapport à la population générale, en faisant l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'amylose chez les patients qui avaient refusé l'étape 2, ce qui est probablement faux, et puis qu'il n'y avait pas non plus d'amylose chez la population de moins de 65 ans à Pise, on arriverait à un chiffre de prévalence estimé à 0,10%, ce qui est donc au-delà du seuil de maladies rares de 0,05% habituellement. Et puis, ce que je vous disais, c'est que dans cette étude-là, il y a certains red flags qui manquent au niveau de l'électrocardiogramme, au niveau de l'écho. Il y avait le 50% hommes et femmes, alors c'est des tout petits effectifs, mais bon, ça reste quand même penser que finalement, les femmes sont peut-être bien présentes et sous-diagnostiquées habituellement. Et puis, dans leur méthodologie, ils ont privilégié la sensibilité puisqu'en fait, ils n'ont pas mis de critères d'emblée à l'étape 1. Et puis, après, dans l'imitation, il y a toujours des biais. Ce sont limités à 1 000 patients étudiés, donc ça, c'est évidemment arbitraire. Il y a certains patients qui n'ont pas eu tout le work-up diagnostic, donc évidemment, ça fausse un petit peu les choses, mais ça fausse peut-être plutôt vers une sous-estimation encore de la prévalence parce qu'il y a des patients qui étaient âgés et qui avaient des problèmes de santé, ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas fait l'ensemble du bilan et peut-être qu'il y avait des amyloses chez eux. Il n'y avait pas, dans l'évaluation initiale, d'évaluation neurologique spécifique qui aurait peut-être pu aider à dépister d'autres patients. Et puis, mention aussi que je me suis demandé s'ils avaient eu des Pierrogini gratins, ils n'en parlent pas du tout. On a l'impression qu'ils n'ont eu que des fixations ou absence de fixation, ça, on n'en sait pas plus. Je crois que c'est la fin de mon topo et je trouvais que c'était une démarche intéressante, cette étude, d'avoir essayé de rechercher. Et puis finalement, je trouve qu'on n'est pas tout à fait surpris des chiffres, effectivement, c'est probablement ce qu'on aurait dit, mais je vous laisserai commenter tout ça. Merci. Merci. Merci Damien pour cette super présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà à l'oral avant de passer aux questions du chat? On va pouvoir passer aux questions du chat. Du coup, comment expliquer que l'application sparing n'était pas retrouvée, finalement? Je me suis posé cette question-là, d'autant plus qu'en fait, quand on regarde, alors je pense que c'est dans les supplémentaires data, mais en fait, on voit que les patients, ils avaient tout de même des strains altérées. On est à moins 13, moins 14 %. Alors, on se dit qu'on aurait pu avoir probablement l'application sparing, mais je pense qu'ils avaient reçu des critères stricts pour le ratio. Et en fait, ils n'ont pas retrouvé ce ratio-là chez ces patients-là. Mais je n'ai pas vraiment d'explication, en dehors du fait qu'on a des critères, des red flags qu'on se donne, mais qui, en fait, ne veulent pas dire que tous les patients ont à chaque fois le tableau clinique tout à fait complet qu'on a l'habitude de voir. En fait, il y a des amyloïdouze dans d'autres tables de clinique. Peut-être une autre question du chat. Du coup, est-ce que les ECG des patients étaient décrits ou pas ? Ben, oui. je vais retrouver dans… On avait ça, mais l'existence du voltage. il y avait aussi il y avait aussi je crois que c'est dans le texte mais j'en ai pu le souvenir mais je pense qu'il y avait les ondes Q ou un des autres critères habituels qui n'existaient pas. En fait, les paramètres ECG étaient un peu décevants finalement. Merci Damien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. J'aurais une question si c'est… Moi, je suis très impressionné par quand même le fait… il y a quatre patients mais de la prévalence à 50% des hommes et des femmes. Il y avait une question dans le chat qui s'y portait un petit peu au niveau de un commentaire et je crois qu'effectivement c'est surprenant ce qui veut bien dire que nos chiffres on est à 90% d'hommes dans nos cohortes ou 80 maintenant. Il y a un biais évident que les femmes sont sous-diagnostiquées et là en plus c'est un tas des HVG une épaisseur septale vraiment minimale une éco normale voire même pas de diurétique et c'est incroyable sans apical sparing a une dépobentée quasi plus bas pour au moins une des femmes 249 donc clairement on sous-diagnostique les femmes c'est clair donc il y a vraiment un travail à faire qui souligne peut-être aussi le diagnostic tardivement aujourd'hui encore et que cette méthodologie qui a déjà été décrite dans les papiers de screener les bases de données pour être intéressantes parce qu'on sait que c'est un examen qui est certainement même pré-symptomatique à réfléchir mais C'est parti.